Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de la semaine où nous découvrirons un couple fusionnel de troglodytes, un écureuil aux dents de sabre, un 4x4 de quelques nanomètres et puis nous apprendrons comment étudier une planète située à 14 milliards de kilomètres. Certains oiseaux sont réputés pour être de fin chanteurs. Le troglodyte maculée qui vit en Amérique du Sud fait partie de cela. Mais écoutez plutôt. Ce que vous venez d'entendre n'est pas le chant d'un individu seul mais celui d'un mâle et d'une femelle enchaînant leurs phrases si parfaitement qu'il est quasiment impossible de savoir à un instant donné qui chante effectivement. Voulant en savoir plus sur cet étonnant duo, des scientifiques de l'université John Hopkins aux Etats-Unis ont entrepris d'enregistrer plus d'un millier de chants de troglodytes maculées. Et comme le montre cette vidéo, les chants du mâle en bleu s'enchaînent parfaitement avec ceux de la femelle en rose. Selon les chercheurs, il s'agit d'une collaboration étroite et non d'une simple succession de chants individuels. C'est à la femelle que revient ici le rôle de chef d'orchestre. Son chant est un peu plus fort et c'est sur lui que le mâle se cale pour compléter les phrases de sa partenaire. Il lui arrive d'ailleurs parfois de se tromper comme ici. En étudiant à l'aide d'électrodes l'activité cérébrale de ces petits oiseaux, les scientifiques ont pu confirmer cette analyse. En effet, certaines zones s'activent chez le mâle uniquement lorsque la femelle produit son chant. Cette faculté semble montrer que certains circuits nerveux qui sont communs à l'homme sont prédisposés à la coopération. Les amateurs de l'âge de glace se souviendront sans doute de Scrat, cet écureuil aux canines démesurés auquel il arrive les pires aventures. Cet animal préhistorique, fruit improbable d'une rencontre entre un rongeur et un tigre aux dents de sabre, est en fait une pure invention. Mais la fiction pourrait bien rejoindre la réalité, car en Argentine, des paléontologues américains ont découvert le crâne fossilisé d'un mammifère primitif qui ressemble beaucoup à Scrat. Baptisé Chronopio dentiacutus, ce petit animal gros comme une souris vivait il y a 100 millions d'années quand les dinosaures régnaient sur terre. Bien que rappelant l'écureuil, cet animal n'appartient pas à l'ordre des rongeurs. Membre des driolestoïdés, une famille aujourd'hui disparue, il possédait une dentition très spécialisée, notamment deux longues canines qui lui servaient sans doute à capturer des insectes. La largeur de ses orbites laisse supposer qu'il chassait la nuit. Ce spécimen est le second crâne de mammifères connu en Amérique du Sud pour la période du Crétacé, d'où l'intérêt tout particulier des chercheurs pour ce fossile. Quand certains rêvent de posséder le plus gros des 4-4, d'autres plus rares sont ancrés de minuscules. Et dans ce domaine, il sera sans doute difficile d'égaler celui réalisé par l'équipe de Paul Weiss de l'Université de Californie. Et pour cause, ne mesurant que plus quelques nanomètres, le véhicule mis au point par les chercheurs pourrait se résumer à une simple formule chimique. Assemblé, atome par atome, grâce à un microscope à effet tunnel, il s'agit pourtant bel et bien d'un véhicule à 4 roues motrices, dans la mesure où cette construction chimique possède à ses extrémités des parties mobiles. En fournissant des électrons au système, les roues peuvent entrer en rotation dans un sens ou dans un autre, si bien qu'il est possible de contrôler le déplacement de ce nano-véhicule vers l'avant, vers l'arrière, voire de le faire tourner sur lui-même. Alors certes, ça ne permettra pas de gravir les montagnes, ou plus modestement de grimper sur les trottoirs, mais en termes de recherches fondamentales, c'est déjà une belle prouesse. Découverte en 2005 aux confins du système solaire, Eris est une planète naine comparable à Pluton. Mais comment obtenir les caractéristiques d'un corps situé à près de 14 milliards de kilomètres de la Terre ? Dans la revue Nature, les astronomes européens de l'ESO viennent malgré tout de dresser un portrait un peu plus précis de cette planète inaccessible. Pour ce faire, ils ont profité d'un événement astronomique assez rare, le passage d'Eris devant une étoile. Objectivement, le phénomène n'a rien de très impressionnant. L'étoile s'éteint, cachée par la planète naine, puis réapparaît au bout de quelques dizaines de secondes. Pourtant, en observant la baisse de luminosité et la durée d'occultation en différents points du globe, les astronomes ont pu en tirer un certain nombre d'informations. On pensait qu'Eris était plus grande que Pluton. Son diamètre est finalement très comparable puisqu'il a été réévalué à 2326 km contre 2300 à 2400 pour Pluton. Sa densité, recalculée en fonction de ce nouveau diamètre, suggère qu'il s'agit d'un corps essentiellement rocheux, recouvert d'un manteau de glace d'une centaine de kilomètres d'épaisseur. Chose surprenante, Eris est extrêmement brillante. Elle réfléchit 96% de la lumière du soleil, bien plus que la neige fraîche. Pour les chercheurs, cette caractéristique pourrait être due à la formation de glace d'azote lorsque la petite planète s'éloigne du soleil et que sa surface se refroidit. Voilà, cette émission est terminée. En attendant notre prochain numéro, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...